3ème épisode sur le Bruno du Jura Nous passons au travail sur le terrain L'éleveur Alain Lopez nous emmène en extérieur pour une sortie avec ses chiens Cet épisode se conclura par une présentation d'un gilet de protection de chez Bruning Bruning vous présente, chiens de chasse, l'émission Bruning, pour les initiés Bon ben voilà, je vais lâcher les chiens, on va les équiper de colliers Alors avec ça, ce qui est sympa, c'est qu'on sait où ils passent en fait Et s'ils vont vers une route, j'ai toujours la possibilité de les arrêter Tu peux les protéger donc ? Avant toute chose Donc ça c'est ta préparation chaque matin alors ? Avant de partir à la chasse, c'est une préparation On voit qu'il y a des chevaux et les chiens sont absolument habitués à ne pas avoir peur ni à aller s'attaquer aux chevaux ou autre On voit que les chevaux sont parfaits Les chevaux sont là Allez au premier, allez, Inca ! Donc à chaque fois que tu appelles ton chien par nom, le chien il vient automatiquement à toi ? Il vient chercher le collier C'est un travail de longue haleine pour arriver à faire ça ? Non, c'est une éducation régulière et permanente en fait, il faut être plus têtu que le chien Et à force, à force, il arrive à venir, c'est tout On est parti ? On y est, le vif du sujet Donc tu nous as regroupé à ta jolie meute de Bruno du Jura Venez là, venez ! Donc tous aux ordres, ils sont prêts d'attaque Est-ce que t'es d'attaque toi là ? Moi j'y suis, à fond, comme les chiens Et bien c'est parti, on te suit alors ? Voilà, alors là on va partir, on va essayer de trouver un lièvre qui est venu pâturer dans le coin Donc la difficulté c'est de le trouver alors qu'il y a des sangliers qui sont passés, il y a des chevreuils Il y a un peu de tout et il faut qu'on ne sorte qu'avec un lièvre Et là il y a quelques chiens dans le lot qui vont me dire oui c'est un lièvre ou c'est autre chose Donc on peut se fier dessus Donc on part sur ce qu'on appelle la quête On part sur la quête ? Rechercher la quête Quel est le boulot de chacun ? Tu peux m'expliquer un petit peu ? Alors, tout le monde travaille et tout le monde cherche Mais il y a des chiens dits de centre qui groupent la meute et qui ne sont jamais devant Et après tu vas voir, dans la suite de la chasse, il y a des chiens qui sont en pointe Toujours en train d'essayer de trouver l'ouverture en fait De chercher le lièvre, de passer en fait là où il a été Et c'est eux qui nous mettent sur la ligne C'est pour ça qu'on voit des chiens aller chercher un peu plus loin déjà ? Voilà, ceux-là s'écartent un peu plus comme musique là-bas, la chaîne claire Lui il touche quelque chose mais on n'est pas certain sous son pied de lièvre Donc j'attends que les vieux confirment Mais là par rapport au prétement de sa queue ? Oui, là il touche une trace, maintenant qu'est-ce que c'est ? Là on les entend là C'est important ce que vous êtes en train d'entendre au niveau du son Ce que font les chiens, pop, 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 ce qu'ils aspirent l'air C'est qu'ils attaquaient à avoir en fait une émanation qui est chaude Là les chiens ont connaissance du bois Est-ce qu'on va aller au bout ? On ne le sait pas Par contre il y a les chiens sûrs qui ont aboyé Donc on est certain que c'est un lièvre Comme le collier vert, comme le collier rose, le collier blanc aussi Donc là ils cherchent la sortie là ? Là ils cherchent la sortie, oui C'est-à-dire que le lièvre il a mangé là, ici ? Oui, il est mangé ou il est venu, il s'est arrêté là quoi toujours D'accord, et le but c'est de retrouver son dernier pied de sortie Savoir où c'est qu'il est parti C'est ça, c'est ça L'intonation n'est pas la même en fonction du temps et de la voix Alors on ne peut pas trop s'y fier Alors là on s'en rend compte quand les chiens déroulent Qu'ils commencent, qu'ils avancent Bon là pour l'instant ça tourne en rond un peu, ça pinaille, c'est pas ça On a des chiens, plus ça va aller, plus ils vont aboyer Comme le collier, la chienne claire là C'est musique, quand elle va aboyer, c'est que vraiment on s'y rapproche bien Musique, elle a quel âge ? C'est une M, elle a 3 ans C'est joli pour un chien de 3 ans Il a aussi là-bas, tu vois comment ça aboyer C'est qu'on s'y rapproche, c'est un peu plus En fait les chiens de ramasse qu'on appelle les chiens de centre Ce sont des chiens qui aboient facilement Qui aboient pas facilement tôt mais au juste il faut qu'ils aboient toujours Il ne faut pas qu'ils aboient pour rien Sinon ils te trompent Et ensuite tu as les chiens de pointe qui aboient en fait Quand ça se rapproche, quand c'est meilleur C'est là où ça me dit qu'on s'y rapproche ou qu'on en est loin C'est tes donneurs d'alerte ? C'est ça T'en as combien là dans ce meute des donneurs d'alerte ? Il y en a, sur 9 qu'on en a là, il y en a 6 Il y en a 6 ? Oui Des chiens très utiles Surtout quand le lièvre est lancé Et qu'il a pris de l'avance un peu Ces chiens sont chauds et ils groupent les autres tout le temps Parce que quand il prend de l'avance comme ça Le lièvre il perd un peu plus son odeur ? Oui, il perd son odeur Donc il faut des chiens plus fins de nez ? Plus fins de nez non Parce que les autres ont le nez aussi mais c'est des chiens qui informent les autres qu'il est passé là Donc même si les autres cherchent ailleurs ils se regroupent et repartent de nouveau sur le bon fil Parce que c'est un fil en fait, une trace de lièvre Il faut qu'il reste dessus sinon S'il se disperse, bon après on finit par le perdre Après le côté difficile c'est ces terrains calcaires comme ça Où la trace ne marque pas en fait Et comment Alain ? Comment le chien Il peut savoir que le lièvre par exemple Il est passé hier soir à 20h là Puis finalement il a fini là-bas à 21h30 Et puis c'est quoi ? C'est le pied, c'est l'odeur ? L'odeur, l'odeur du pied oui Bon il n'a pas de montre déjà, c'est sûr Mais le chien détermine en fait en fonction de l'odeur Si elle est fraîche ou si elle n'est pas fraîche Eh oui mais c'est fantastique ce travail qu'on voit là, il est quand même magnifique Oui, là il travaille bien, ça va, pour le moment ça travaille bien Bon la musique à envoyer là-bas Ah, donc tu sais déjà où c'est que ça sort ? C'est sûr qu'il y est passé maintenant, est-ce qu'il sort là on ne le sait pas Alors déjà quand le chien chasse seul et que les autres n'y vont pas Parce qu'il y a le noyau quand même qui est là Le noyau Déjà il se rend compte qu'il y a un problème parce qu'il est tout seul le chien Donc déjà il est attentif Alors évidemment après moi j'ai un collier de dressage Et puis bon je sors au début Puis s'il n'écoute pas je le pique un peu Et le coup d'après bon il revient de nouveau deux, trois fois Puis bon il a compris Mais tu arrives à faire ça parce que quand même soyons bien d'accord Dans les bruneaux on a quand même toutes sortes d'origines à bruneaux et autres Et toutes se respectent et sont différentes Mais toi c'est quand même ta facilité C'est que tu as une souche de bruneaux Qui quand même on l'a vu les chiens ne sont pas craintifs Tu as des chiens qui sont très sociables et très obéissants Et tu y arrives aussi maintenant peut-être plus facilement Parce que tu as beaucoup travaillé l'obéissance Donc l'obéissance est quand même une clé dans ton travail C'est primordial Pour moi c'est primordial, il faut qu'il écoute le chien Sinon un chien qui n'est pas aux ordres Qui marche derrière, qu'on appelle aux ordres S'il faut que je me prenne un lavé d'hilesse c'est ingérable On ne peut pas le faire Donc c'est tout petit qu'il faut attaquer tous les jours un petit peu Tout petit un peu Et puis après il y a beaucoup la génétique qui compte beaucoup J'ai sélectionné génétiquement depuis 35 ans avec les chiens à papy Et à force on arrive en résultat, il n'y a pas d'histoire Il faut se sélectionner un type de chien Il faut se tracer une direction et tout le temps de tirer vers là Donc avant même de commencer à travailler le chien Il faut déjà bien choisir son chien Exactement Mais dis-moi au fait, il ne nous manque pas quelque chose ce matin On est parti Le café Non, le fusil Alors le fusil je ne le prends plus depuis je dirais grossement une dizaine d'années D'accord Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte quand on faisait une belle chasse Que ça marchait à fond Après le coup de feu, l'action de chasse était finie Voilà, et le lièvre il était mort, on ne peut plus le relancer Alors que maintenant les gens le lancent, je les connais presque par cœur Certaines lièvres dans le territoire, je leur ai donné un prénom même Imagine là, tout le monde est là, lui le chien qui est bon, il est parti seul Il va lancer le lièvre bout là-haut Ça bascule derrière, tu ne l'entends plus Et la meute est ici et puis elle n'est pas Elle est perdue Elle est perdue, elle n'y veut pas Donc ce qui peut te gâcher de ta meute Alors quand ils sont de pointe que j'appelle, il ne faut pas qu'ils le soient de trop Il faut qu'ils tiennent compte des autres en fait On peut les voir s'ils passent là, sur la boue, tu vois, mais s'ils passent à côté, bon On ne les voit pas forcément Les pieds du lièvre ? On peut les voir mais il faut que ce soit vraiment mou parce qu'il ne pèse pas comme un sanguier Que les témoins parlent Alors tu vois, toujours attendre Là peut-être que les jeunes sont emballés sur un pire de roue Parce que n'oublions pas que tu as des chiens de 1 an dans le lot C'est eux qui se trompent des fois Voilà, c'est eux qui se trompent mais ils sont capables déjà de se retenir seuls Parce qu'ils ont balancé une dizaine de coups de voix et puis ça s'est terminé Et puis la meute... Voilà, les autres ont rendu Tu vois, là on peut continuer parce que ce n'est pas bon C'est légal C'est un meute légal Bon, là ils chopent Là ils sont dans le bond, tu vois Voilà, il est passé Ah tu vois, il y a une chienne qui est de chemin, qui s'est arrêtée Qui a analysé le... Ouais Et après ils sont partis T'as entendu lui-là ? Devant ? Ouais, je l'ai entendu Ça c'est des chiens, quand ils aboient, ils me disent que ça repart tout le temps C'est des chiens qui ne font que les avant, tu vois C'est la différence entre une chienne comme Ivoire, que tu as vu, qui est tout le temps derrière, qui est sur le fil Mais qui en fait ne fait pas trop avancer la machine quoi L'autre elle est devant, elle le pique, elle le pique et puis elle va le chercher Mon lental Oui Il faut faire le tour Je fais le tour derrière à 50 mètres ou 100 mètres Je fais le rond, que je peux y aller, là je ne peux pas y aller, c'est privé Et on le reprend le livre Forcément, il s'envole pas le livre Donc des fois, il faut passer deux fois parce qu'il a fait une... Il a fait deux ou trois années venus, on ne le retrouve pas mais bon, il tombe dessus forcément quoi Il dit là quoi Nina ! Dans le prochain épisode, nous parlerons du club français du Bruno du Jura et des chiens courent en Suisse Aujourd'hui, on va vous montrer comment enfiler un gilet de protection à un chien, un gilet Bruning en l'occurrence Comment lui enfiler alors qu'il n'a jamais mis de gilet Donc la première des choses, c'est de prendre le chien et de passer par-dessus le chien Vous avez ici l'ancrage du bas-ventre Vous venez serrer vos mains, le chien ne peut plus bouger Je vois que c'est ça Alors, le bruit du scratch, que des fois énerver un petit peu le chien Vous voyez, c'est ce qui est en train de se produire, il est en train de forcer sur mes jambes Vous allez doucement sur le scratch C'est toujours le scratch qui les ennuie, plus que le fait de mettre le gilet Là, tire, 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 on met là, 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 voilà, c'est bien Vous ouvrez le gilet complètement Une fois que c'est fait, regardez, le chien ne craint pas plus que ça le gilet Hop, on va même lui retirer la laisse Vous apposez le gilet devant le chien, vous lui prenez les deux pattes avant Tac, il l'enfile comme un manteau Même un chien qui n'a jamais mis un gilet L'important, n'oubliez pas, c'est quand vous ouvrez le scratch C'est surtout le bruit du scratch qui l'effraie Hop, je passe une jambe, je resserre Je passe par-dessus C'est bien Là, 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 hé Là, voilà Vous refermez, vous pouvez ensuite un peu écarter les jambes et vous maintenez le gilet Une fois que c'est fait, que le dessus du gilet est mis C'est-à-dire que vous avez fermé vos fermetures éclaires Et rabattu le rabat dorsal Vous pouvez tourner le chien Pour l'attraper par l'aisance des pattes avant Le tirer légèrement pour positionner le gilet correctement au niveau du cou Une fois que le gilet est bien remonté Vous venez le poser en croix au niveau du dos du chien Et même un chien qui n'a jamais mis un gilet de protection, vous voyez, on lui met en deux petites minutes Oh merde Père, père Ah Voilà